... Bonsoir. Moi je suis Navo, en fait je suis l'autre mec de bref, celui qui n'est pas connu. Et je voulais vous raconter un rêve que j'ai fait l'autre nuit. En fait, pour vous situer, ça se passait dans une prairie très verte, avec une jolie herbe, des jolies vallées, des montagnes, un peu comme dans une pub pour les assurances. En fait, ce n'était pas vraiment une prairie, c'était plus un jardin versaillais, avec des mecs tout blancs, avec des perruques, comme des cancéreux, mais qui n'auraient pas le cancer. On était ensemble, on mangeait des mets, on se régalait, il y a des paysans qui sont arrivés, avec des tronçonneuses, et qui ont dit on va vous tuer bande de sales riches, on va vous couper la tête. Alors je me suis mis à courir, à courir, mais plus je courais, plus mes jambes étaient lourdes, comme si je courais dans l'eau. Du coup, je me suis dit, ok, stop, je vais fabriquer un truc. J'ai ramassé un bout de bois, je l'ai attaché à un pixel magazine avec un de mes lacets, j'ai fabriqué une porte. Et là, au moment d'ouvrir la porte, je me rends compte qu'il n'y a pas de poignée, j'ai oublié la poignée au début de mon rêve. Du coup, je retourne dans la prairie, dans le jardin versaillais, je récupère la poignée, je cours jusqu'à la porte, j'ouvre la porte, et là, une autoroute. Avec des voitures qui passent. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Une voiture, 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 un camion. Oui, mais non, non, parce que c'était un camion de pompiers. Non, non, c'était un camion de pompiers suisse. Non, finalement, c'était une voiture italienne. Non, non. Non, 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 non. Peu importe, la voiture est passée, tout a disparu, et là je me suis retrouvé dans la chambre de mon enfance, et je me suis dit je vais me connecter à internet, l'internet de mon enfance. Gros modem, 56K. Ouais, non, mais sur internet, il y avait la vidéo d'un nain qui joue Stand By Me, à la contrebasse. Ah putain. Ok, non, 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 il jouait du violon, allongé sur le dos. Non, il faisait du Louise Attac. Il gigotait, il bougeait, il bougeait, dans tous les sens, un solo en diablé, il y allait, il y allait, voilà. Voilà, voilà. Ridicule le mec de bref. C'est complètement ridicule. Et après, je me suis dit, tiens, je vais jouer à la Nintendo. Ok, bon bah, j'ai allumé la console, bon bah, ça marchait pas, j'ai enlevé la cartouche, j'ai remis la cartouche, ça marchait pas, j'ai enlevé la cartouche, j'ai remis la cartouche, ça marchait pas, j'ai enlevé la cartouche. Ah, mon dieu, seuls les gens nés dans les années 80 peuvent comprendre cette blague. ça marche. Et j'ai joué à Tetris. Pause, 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 j'ai pas joué à Tetris, c'était pour voir si tu la connaissais, tu la connais, bravo champion. t'es mon champion, j'ai joué à Mario, j'ai pris une étoile, bim, fin du stage 1, je prends un petit tuyau, ouais, il reste plus que 100 secondes. Ouais, mais fais gaffe, parce qu'il y a un trou, voilà, je suis mort. En plus, c'était ma dernière vigne. Merci.